Tu es aveugle depuis ta naissance, alors qui a péché dans ta famille ? Pour les Juifs, l'aveugle-né est la manifestation d'une généalogie pécamineuse. Bonjour, la culpabilité. Mais réfléchissons. Peut-être avez-vous vu sur les réseaux sociaux cette petite caricature sur laquelle figuraient trois femmes orientales qui essayaient d'emporter la victoire du concours pour savoir lequel de leurs fils respectifs avait le mieux réussi dans sa vie. L'une se félicitait, mon fils a réussi Sciences Po et Léna en même temps. L'autre se glorifiait, mon fils est chef de clinique. Et l'humble Sainte Vierge n'avait rien d'autre à dire que mon fils, c'est Dieu. Évidemment, Marie n'a pas voulu briller par son privilège d'avoir un tel fils extraordinaire et elle ne l'a pas proclamé sur la place publique. Mais que cet enfant Jésus était quelqu'un de bien particulier et extraordinaire, et si l'on veut surdouer, les villageois de Nazareth et les scribes de Jérusalem l'avaient tout de même bien remarqué. Comment est-ce possible que ce fils du charpentier, qui n'a jamais fait des études, soit si brillant dans les Saintes Écritures ? Et dans ce contexte, l'évangéliste Luc nous livre une généalogie du Christ qui ne s'arrête justement pas chez Adam et Ève, mais qui commence avec Dieu, Jésus-Christ, fils d'Adam, fils de Dieu. Avant Adam fut Dieu. Et voilà le véritable commencement de la généalogie du Christ, unissant en lui l'humanité et divinité, généalogie humaine et généalogie divine. Par sa naissance, le Christ a greffé toute généalogie humaine à son éternelle généalogie divine. C'est pourquoi nous sommes tous fils et filles de Dieu, la généalogie de Jésus-Christ et la généalogie de chacun de nous. L'aveugle-né nous le dit aujourd'hui, toi aussi, si tu t'attaches au Christ, toi aussi tu es fils d'Adam, fils de Dieu. La question n'est pas qui a péché dans le passé, la question est qui m'aime malgré mon péché et vient me sauver, me purifier et m'accueillir au banquet céleste familial.